Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai ramassé un bout de cigarette, du verre bleu, un bout de métal et un plastique noir. J'ai ouvert, je crois, une bague en phare. Plus bas, on avait trouvé des traces de pas. Oui, c'était mes pas. Qu'est-ce que c'est un archéologue pour toi ? Quelqu'un qui fait des trous et qui trouve des objets sous la terre. Des objets qui datent de très longtemps. Vases, poteries, os ou autres objets. Un archéologue, c'est quelqu'un qui cherche des vestiges. Pour savoir ce qui s'est passé avant, comment vivaient les Gaulois, est-ce qu'ils mangeaient les mêmes choses que nous ? On a été au musée d'histoire de Marseille, puis on est allé dans la salle antique. Au musée, on a vu des dents de chèvre. Après, on a vu un caillou, enfin un bloc de roche où il y avait un guerrier. Et on voyait, il y avait même un autre bloc de roche où on voyait des chevaux. Voilà, on a vu des statues, une pierre où il y avait un guerrier qui cassait quelque chose. Mort. Une petite tube. Et c'était une broche. Et aussi, on a vu plein d'assiettes. Ah, les assiettes étaient fabriquées en argile. Et après, on a fait une sortie au village du Gaulois, à l'Opidum. Comment on a pu découvrir tout ça ? Les poteries, déjà au début qu'ils les trouvaient, c'était sûr qu'ils étaient cassés. C'était abîmé, parce que c'est pas nouveau. Ils étaient vieilles. Et après, il est recollé. Elle a trouvé des haches, ou du métal en fait. C'était des haches, mais il n'y avait pas le manche. Puisque le manche, il est en bois. Il se conserve pas bien sous la terre. Il s'efface. Elle avait aussi trouvé une mort. Un mort, c'est pour les chevals. En fait, les chevals, ils ont une partie où ils n'ont pas de dents. Et on leur mettait là pour diriger le cheval. Chaque année, il y a une couche de terre qui se recouvrait par-dessus. Et maintenant, pour chercher les traces avec la tractopelle, à chaque fois, on enlève une couche. Et on cherche s'il y a des trucs, par exemple un petit muret. Après, dans le film, on va raconter la vie des Gaulois, comment ils vivaient avant. Déjà, les Gaulois, on sait qu'ils fabriquaient des arbres, qu'ils avaient la même forme d'intelligence que nous. Ils mangeaient pareil que nous. Les maisons, elles étaient fabriquées en pierre. Et aussi, ces maisons, on dirait des petites cabanes, parce que déjà, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas tout ça. Et aussi, les Gaulois, ils vivaient avec le strict nécessaire. Ils ne buvaient pas du vin. Non, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Comme ça ? Non, ils ne buvaient pas de frise. De l'alcool, du jus. Avec les vases qu'ils ont construits, ils peuvent en prendre beaucoup d'eau. Et même qu'eux, ils buvaient trop de vin, du coup, ça leur détruisait le cerveau. Les Gaulois, avant, ils n'étaient pas comme nous. Et aussi, ils ne s'habillaient pas comme nous. Parce que quand ils partaient à la guerre, ils ne s'habillaient pas en pantalon et en t-shirt. C'est parce que les Massalia, ils ont attaqué les Gaulois et ils ont détruit leur village. Les habitants de Massalia, ils n'aimaient pas qu'ils étaient trop en altitude. Mais du coup, ça a fait la guerre entre eux. Plus personne n'habite là-bas, parce que maintenant, on est en 2022. Et ce village, il date d'au moins, il y a plus de 200 ans. Comme on a vu là, dans 1000 ans, les archéologues, quand ils apprennent le jeûne, quand ils apprennent le métier d'archéologue, on apprend l'histoire de la poterie. Du coup, on sait comment est la poterie au Moyen-Âge. Elle est jolie, elle est verte, il y a plein de couleurs. Comment elle est dans l'Antiquité ? Alors souvent, elle est noire, elle peut être avec des dessins un peu rouges. Dès qu'on est dans la Terre et qu'on trouve des vestiges, on regarde les petits bouts. Et on sait à peu près si on est dans l'Antiquité, Moyen-Âge. Ça va ? Oui.